Générique ... Bonsoir. Est-ce normal de ne pas recevoir une facture, voire même une copie de la facture de son médecin, de la clinique qui vous a soigné, ou même de la pharmacie ? Réponse ce soir. Est-ce normal qu'un locataire ne puisse pas choisir son opérateur téléphonique pour le Wi-Fi, la télévision, et se voit imposer à un opérateur qu'il ne souhaite pas ? Réponse également ce soir. Et le plat de résistance de cette émission est à base de maïs, une céréale formidable, transformable en une multitude de produits, jusqu'à des sucres pas tous très recommandables. ... ... ... C'est fou le nombre de choses qu'on peut faire avec le maïs. Il y a celui-ci, qui nourrit le bétail, du maïs fourragé, comme d'ailleurs la majorité du maïs cultivé en Suisse, qui est destiné à l'alimentation animale. Pour les humains, vous avez celui-là, de maïs, qui va servir à préparer du pop-corn. Il y a encore un autre maïs, le maïs doux, dont les grains vont aussi se retrouver en boîte de conserve. Et puis, l'industrie des bords d'imagination pour transformer les grains de maïs en galettes, en chips, en polenta, en farine, en céréales pour le petit déjeuner, même en spaghettis de maïs, etc. Sans oublier que l'amidon du maïs sert de liant, d'épaississant, de gélifiant, d'édulcorant, d'anticristallisant. On verra tout cela tout à l'heure. Alors, d'où vient tout ce maïs que nous consommons, parfois, sans le savoir ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas au royaume de la transparence avec cette céréale qui pousse dans le monde entier. Mais pour commencer, restons locales. Gabriel Tegedor et Vania Parat nous emmènent à la rencontre de deux agriculteurs aux méthodes différentes. Le maïs, c'est une culture qui est facile à faire. On ne fait qu'un traitement par année. On met une fois de l'engrais, c'est une culture qui ne demande pas beaucoup de travail. En plus, ici, dans la plaine du Rhône, on a de la chance parce qu'on a la nappe phréatique qui est assez près et on souffre moins du sec et on arrive à des très bons remous avec le maïs. Cette année, une partie du maïs a été mangée par les corbeaux. Après, un petit peu peut-être envahi de mauvaises herbes vu qu'il y a eu un mauvais sarclage. Et puis voilà, c'est un peu les risques qu'on a. Autrement pour le maïs, il n'y a pas trop de problèmes. Il faut quand même qu'il y ait de l'eau. Alors ça, bien sûr, ça c'est clair. S'il n'y a pas d'eau, alors il n'y a pas de maïs. Deux agriculteurs du Chablais-Vaudois, deux visions différentes de leur travail. L'un étant conventionnel, l'autre en bio, mais tous les deux cultivent du maïs comme des milliers d'agriculteurs en Suisse. Et pourtant, cela ne couvre que 82% de la consommation nationale. Le reste est importé. De nos jours, le maïs est partout. On le cultive sur les cinq continents et il est la céréale la plus consommée sur Terre. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Avant de devenir la céréale la plus cultivée au monde, le maïs était à la base de l'alimentation des Amérindiens du Mexique. Et il s'appelait alors le théosinte. Ses épis étaient petits et peu digestes. Avec le temps et les sélections, ses grains s'améliorent et deviennent plus charnus. Il commence alors à être diffusé en Amérique latine et au Caraïbe. En 1493, Christophe Colomb tombe sur des cultures de maïs à Cuba. Il ramène en Espagne quelques épis que l'on plante dès l'année suivante. Et rebelote, le maïs se diffuse au Portugal. On en trouve ensuite en France au XVIIe siècle avant qu'il ne gagne toute l'Europe. Au début du XXe siècle, les premières hybridations effectuées aux Etats-Unis permettent d'améliorer les rendements de la plante. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce maïs hybride s'impose en Europe, malgré la résistance des agriculteurs qui doivent désormais acheter de nouvelles semences chaque année. En effet, les graines récoltées ne peuvent plus être semées pour la récolte suivante. Mais les rendements qui quadruplent entre 1950 et l'an 2000 permettent d'imposer ces maïs hybrides. Les années 90 voient l'arrivée des premiers maïs génétiquement modifiés. Aux Etats-Unis, en Afrique ou en Asie, ce maïs OGM s'est imposé. En Europe, par contre, seule l'Espagne compte un nombre conséquent de cultures de ce type. Pas de traces de maïs OGM chez Pierre-Alain Schweitzer. Il a planté le maïs qu'on voit ici fin avril. Aujourd'hui, c'est jour de récolte avec cette moissonneuse qui permet de séparer les grains de l'épi. Ce maïs est destiné à l'alimentation animale. C'est une variété plus tendre que celui qu'il utilise pour faire de la polenta ou de la farine. C'est une récolte, on va dire, moyenne. On peut faire mieux. Même que je suis en bio, on peut quand même faire un peu mieux. Une récolte modeste de 8 tonnes de grains par hectare à cause de la sécheresse et de corbeaux affamés. Par comparaison, en conventionnel, la production peut atteindre une quinzaine de tonnes par hectare. Une fois que le champ est récolté, M. Schweitzer se rend chez un voisin pour mesurer le taux d'humidité des grains. C'est ce taux qui détermine le temps que le maïs passe au séchage. Pour cette fois, les grains resteront 3h30 dans ce four à 120 degrés. Cela permettra de faire baisser son taux d'humidité à 14,5% et ainsi d'éviter tout risque qu'il fermente ou pourrisse. Ensuite, il sera vendu. Alors celui qu'on a été récolté ce matin, il va partir à une centrale qui redistribue après, je pense, en farine pour l'alimentation animale. Ce maïs servira à nourrir des animaux qui feront de la viande, du lait ou des oeufs bio. Mais M. Schweitzer produit aussi à destination de l'alimentation humaine grâce à ce moulin qu'il a installé dans sa ferme. Il y a une partie de farine qui sort automatiquement, la petite semoule et puis la polenta grossière qui est ici derrière. Il vend une partie de sa polenta à Manor au prix de 5,60 francs les 500 grammes. On la trouve aussi dans le magasin qu'il a mis sur pied dans son exploitation au prix de 5 francs les 500 grammes aux côtés des légumes et céréales qu'il produit sur place. La marge, c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas d'intermédiaire pour ça. Et pour ma clientèle, c'est manger local. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Donc ça ne vient pas d'Espagne, ça ne vient pas d'ailleurs. C'est ici. C'est une question écologique, locale. Par contre, pour le maïs à destination animale, M. Schweitzer-Levent a une coopérative de production à un prix majoré car son maïs est bio. À la tonne, en conventionnel, c'est 350 francs. Et puis le bio, c'est 850 francs. A quelques kilomètres de là, le long de la même autoroute, M. Stalder cultive lui aussi du maïs, mais en conventionnel. Il destine sa production à la centaine de taureaux qu'il a sur son exploitation. On a toujours fait du maïs pour l'engraissement des taureaux. Mon père a commencé l'engraissement au début des années 70 et on a toujours nourri nos taureaux avec l'ensilage de maïs. Les taureaux, ils mèchent de toute façon du végétal. Et puis le maïs, c'est le bon compromis, le coup, le rendement, pour nourrir les taureaux pour l'engraissement. Quand je les reçois, c'est encore des petits veaux. Ils ont un mois et demi. Je leur donne encore du lait avec du foin à volonté. Et après, plus la petite lait de dessin, plus je commence à leur donner gentiment du maïs. Et après, dès qu'ils sont encernés au maïs, ils sont nourris au maïs jusqu'à ce qu'ils partent de l'exploitation. Guy Stalder donne du maïs en silage à ses bêtes. C'est-à-dire qu'il récolte la plante entière, tiges comprises, puis broille le tout afin de casser l'enveloppe des grains que les taureaux ne digèrent pas, puis il laisse reposer. Et c'est avec cette matière sèche qu'il nourrit enfin ses bêtes. La variété destinée à l'ensilage présente une plante plus grande que les autres. Monsieur Stalder cultive 8 hectares de ce maïs en silage et sur un peu plus de 5 hectares, il fait pousser du maïs grain qu'il vend à une coopérative à un prix moindre que son voisin. Par contre, ses rendements sont meilleurs grâce à ce qu'il peut ajouter à ses cultures. La différence avec lui, c'est que nous, on fait un herbicide de maïs au début de culture. Le maïs, il est à peu près cette grandeur-là. Et c'est tout ? Après, on met des engrais du commerce. Lui, par contre, il n'a pas le droit de mettre des engrais du commerce. Ce sont des engrais de ferme produits sur l'exploitation ou autrement, il achète des engrais, mais certifiés bio. En agriculture conventionnelle, on ajoute donc des herbicides contre les mauvaises herbes. Mais pour lutter contre le principal nuisible du maïs, aucun pesticide n'existe. C'est la chrysomelle du maïs. C'est un insecte qui a un cycle de deux ans. Les adultes pondent des oeufs dans la terre et ces oeufs, l'année d'après, avec les larves, quand ils ont éclos, ils vont manger les racines du maïs. C'est un insecte qui est arrivé chez nous l'année passée, c'est de la plaine. Ici, comme de la plaine, comme on a des très bons remous de maïs, on mettait facilement deux années de suite du maïs sur les mêmes parcelles. Et maintenant, avec cet insecte, on ne peut plus se permettre parce qu'on aurait des forts baisses de renom l'année d'après. La Confédération oblige donc à ne pas semer la même parcelle de maïs deux années de suite pour lutter contre la chrysomelle. Monsieur Stalder produit pour le label Terra Suisse de l'Amigro. Durant toute leur vie, les taureaux ne peuvent jamais fouler l'herbe d'un champ. Ils restent dans cet enclos. Mais au moins, comme partout en Suisse, animaux et humains ne sont pas nourris avec du maïs génétiquement modifiés. Alors en Suisse, il n'y a pas d'OGM. C'est interdit. Donc ça veut dire que personne n'utilise des OGM ni en sème ni quoi que ce soit. Même dans la viande qu'on achète ? Même dans la viande qu'on achète, si elle est suisse. Par contre, si elle vient du Brésil ou d'Argentine, on n'est pas sûr de ce qu'on mange. Vu que nous, on n'a pas le droit à employer d'OGM ni de rundop sur les plantes, c'est tout ce qu'ils font, eux. La viande importée en Suisse peut donc avoir été nourrie avec du maïs OGM. Cela s'explique, car chez une bête qui mange des céréales génétiquement modifiées, une fois digérée, aucune trace d'OGM ne se retrouve dans sa viande. C'est donc clair, si vous achetez de la viande, de la volaille, du lait ou des oeufs, vous ne pouvez pas savoir si l'animal a été nourri avec du maïs OGM ou pas. Pour l'alimentation humaine et les produits avec du maïs importé, c'est différent. La Suisse autorise quatre maïs génétiquement modifiés et d'autres potentiellement mais sur demande. Et ça doit être indiqué sur l'étiquette dès que la concentration dépasse les 0,9%. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Madiane. Alors je le disais en introduction, du maïs, on en trouve sous différentes formes et dans énormément de produits. Tout à fait. Alors par exemple, dans des tortillas, des nachos, des doritos, des chips, on en trouve aussi dans beaucoup de produits de grignotage, on va dire. Puis après, du côté des sauces à barbecue, des sauces à salade, par exemple, on trouve aussi des choses mais aussi bêtement dans des cornflakes, des glaces, des yogourts, voire des crèmes dessert. Et même dans de la bière, on m'a dit. Alors vous avez devant vous toute une série de produits, 56 que nous avons achetés. C'est évidemment pas exhaustif, évidemment pour voir d'où vient le maïs qu'ils contiennent. On va examiner ça de près, le temps de découvrir une fabrication très helvétique de nachos avec un maïs qui lui vient de loin. En Suisse, on sème chaque année 60 000 hectares de maïs, c'est-à-dire plus de deux fois la surface totale du canton de Genève pour une production de 810 000 tonnes en 2016. Et pourtant, cela ne couvre pas la consommation totale de maïs. Le reste, on l'importe de France, d'Allemagne et parfois de bien plus loin. Installé dans la campagne zuricoise, Mia Delita produit des nachos et des tortillas de maïs depuis 23 ans. Son maïs vient principalement d'Autriche. Le maïs arrive chez Mia Delita en grain. Ici, c'est du maïs bleu et il a poussé au Nouveau-Mexique, une spécialité de la maison qui donnera des nachos colorés et épicés. Les grains sont d'abord mélangés à de la chaux alimentaire puis bouillis 30 minutes afin d'enlever leur enveloppe. Le maïs est ensuite lavé puis écrasé jusqu'à obtenir cette pâte qu'on aplatit et découpe en forme de nachos. Alors là, on découpe les nachos ensuite ils entrent dans le four et on les cuit 45 secondes à 250 degrés puis les nachos vont refroidir avant d'être frites. Les nachos passent ensuite 30 secondes à la friteuse dans une huile de colza ou de tournesol à 170 degrés. Leur masse augmente alors de 20%. Enfin, ils sont salés ou pimentés selon les variétés. C'est le contrôle qualité final. Je regarde s'il y a assez de sel si c'est assez croustillant. Ces nachos sont parfaits. le maïs a connu une renaissance. On mange plus de maïs en Suisse depuis 5 ou 10 ans et ça ne vient pas de nulle part. Nos grands-parents mangeaient déjà beaucoup de maïs en polenta par exemple. c'est un produit très sain et pour la production de nachos le maïs absorbe moins d'huile que des chips de pommes de terre environ la moitié moins. Et même si c'est un snack c'est quand même un produit sain. Un produit plus ou moins sain qui contient tout de même 20% de matière grasse. Avec 250 tonnes produites l'an dernier Mia Delita a le vent en poupe. Ses clients sont la COP la Migros Globus ou la Restauration. Prix de vente entre 2 francs 30 et 3 francs 45 les 100 grammes selon l'article et l'enseigne. Comme d'autres producteurs d'aliments à base de maïs Mia Delita profitent aussi de la mode sans gluten. Prochaine étape produire des nachos bio avec du maïs 100% helvétique. Nous sommes toujours à la recherche de nouveautés surtout pour notre label bio. En ce moment on n'a pas assez de maïs bio en Suisse mais nous sommes en discussion avec des paysans suisses qui ont le label et qui seraient intéressés pour la prochaine récolte de produire du maïs label bio pour nous. Nachos cornflakes ou popcorn ça c'est pour le côté pile du maïs celui que nous sommes conscients de consommer. Côté face le maïs se décline en amidon et en sirop de glucose souvent dissimulé dans des préparations industrielles. En Suisse nous ne fabriquons pas de tels produits c'est donc une usine du groupe français Rocket que l'on voit ici un mastodonte de la fabrication d'amidon et de sirop de glucose. La France est un leader sur ce secteur trois producteurs se partagent le marché tous situés dans le nord du pays mais malgré nos demandes aucun n'a accepté que nous venions filmer dans leurs usines invoquant le secret professionnel ou la difficulté d'organiser la venue d'une équipe de télévision. En filigrane on comprend aussi que les industriels ne veulent guère montrer le gigantisme des installations bien loin de l'image d'un monde agricole les pieds dans la terre. Le maïs sert à tout produits de beauté couches pour bébés litières pour chats sachets plastiques peintures et bien sûr aussi pour l'alimentation animale et humaine. Dans cette dernière catégorie le maïs est également partout l'agroalimentaire en raffole car il est très pratique et permet de faire un peu ce qu'on veut avec. La différence qu'on va dire principale entre ce que fait un industriel et ce que vous pourriez faire à la maison c'est la durée de conservation des produits et leur stockage leurs conditions de transport etc. A la maison en principe vous vous préparez un dessert ou un yaourt vous allez le consommer en déant les quelques jours s'il y a des gros gourmands à la maison ça va partir tout de suite donc les problèmes de stabilité ne sont pas les mêmes si vous faites votre sauce à salade ça vous est bien égale si vous avez l'huile qui vient un petit peu en surface par rapport au vinaigre tandis que quand vous achetez un produit type sauce à salade vous aimez que l'homogénéité soit complète sur l'ensemble du produit. dans cette sauce à salade il y a donc de l'amidon de maïs qui permet à l'huile et au vinaigre de ne pas se séparer mais cet amidon sert aussi à une multitude d'autres choses alors on a l'aspect viscosifiant qu'on va retrouver dans ce groupe de produits et en partie dans celui-ci ensuite on a un aspect qui est agent de charge mais plus comme pouvoir sucrant donc on va retrouver dans ces produits-ci on va le trouver comme support de séchage pour les poudres pour éviter qu'elles ne reprennent trop l'humidité ambiante L'agroalimentaire incorpore donc de l'amidon de maïs à une multitude d'aliments Pour obtenir cet amidon on doit passer par une série d'étapes industrielles A partir des grains de maïs on va d'abord les broyer ensuite on va rajouter de l'eau on va faire une suspension on va éliminer les fibres qui se trouvent donc qui créent l'enveloppe des grains de maïs Une fois qu'on aura éliminé ces enveloppes on va se retrouver avec une suspension majoritairement d'amidon ensuite on va sécher tout simplement donc c'est qu'un processus physique à la base Après on peut modifier ces amidons et ces modifications qu'elles soient physiques ou chimiques sont destinées à apporter aux produits des propriétés particulières qui sont liées à la viscosité des produits ou à la texture des produits L'amidon de maïs ça ressemble à ça c'est simplement de la maïzena Jusque là rien de très grave sauf que cet amidon on va ensuite pouvoir le transformer en sucre On va couper les longues chaînes d'amylose qui sont donc des longues successions linéaires d'unités glucose et on va les couper plus ou moins fort pour faire des plus ou moins petits fragments et en fonction de ça on aura des intensités sucrées différentes différentes Cet amidon de maïs découpé devient donc un sirop qu'on appelle sirop de glucose On peut aussi le fabriquer avec du blé ou d'autres céréales Ce sirop est utilisé dans des sodas dans la confiserie dans des pizzas des sauces carbonara Le coût de production n'est pas très élevé et il permet surtout de faire une multitude d'applications différentes Par exemple je peux prendre la confiserie Dans la confiserie ça va apporter des qualités bien particulières aussi au niveau des textures parce qu'on peut jouer par exemple sur la cristallisation du sucre ça permet de jouer sur des points de fusion si on parle de glace donc ça permet vraiment de jouer sur des transitions de phase pour dire de manière simple entre une fraction liquide et une fraction solide Enfin l'industrie utilise le maïs sous forme de maltodextrine une matière qui permet notamment aux boissons en poudre ou aux pastilles effervescentes de se conserver sans s'humidifier L'amidon de maïs est bien pratique pour l'industrie agroalimentaire c'est ce qu'on dirait le maïs caché et quand le maïs c'est un ingrédient un peu plus logique qui est visible et là Stéphane son origine n'est pas toujours marqué sur l'emballage et on peut avoir un produit aussi indiqué fabriqué là mais le maïs peut venir de tout à fait ailleurs Oui tout à fait Alors sur les 56 produits qu'on a vus tout à l'heure on en a 32 où il n'y a pas d'origine on ne sait pas où ce maïs a poussé si c'est en France en Espagne ou n'importe où ailleurs Alors bien sûr on a voulu voir ce qu'il en était on a écrit à toutes ces entreprises à ces 32 entreprises pour avoir des réponses Et alors c'est un travail évidemment considérable que le consommateur ne pourra pas faire bien sûr Est-ce qu'il y a des réfractaires à la réponse ? Vous avez obtenu des réponses pour tout ? Non Alors il y en a 5 qui n'ont pas répondu à l'heure où je vous parle C'est quand même embêtant parce que le consommateur il a le droit de savoir s'il veut acheter des produits qui viennent de proximité ou les acheter de l'autre bout de la planète Donc pour la secret défense Et pour les autres on a une idée maintenant de l'origine Oui tout à fait On peut dire que c'est un peu par groupe Il y en a 6 ou 7 qui viennent d'Italie de France de Hongrie de Thaïlande pour les principales régions Et puis on a des produits qui viennent comme ces deux-là par exemple qui ont des origines multiples Ça c'est dû aux nouvelles législations sur les étiquettes Alors là typiquement c'est France Afrique du Sud ou Portugal Alors allez savoir d'où vient ce maïs Le spectre très large Est-ce que vous avez trouvé des produits avec du maïs suisse ? On en a trouvé mais très peu Et en mois d'octobre quand on a fait les achats c'était principalement du maïs frais sous cette forme-là Et aujourd'hui on trouve du maïs qui est cuit mais c'est sous la même forme C'est tout ce qu'on trouve Voilà Et puis il y a aussi cette salade Anas Best Alors quand on ne s'y trompe pas le maïs vient de Thaïlande Et puis aussi certains de ces emballages nous font prendre des vessies pour des lanternes comme on dit Oui Ils nous font voyager aussi avec ces produits On a l'impression d'être aux Etats-Unis alors que pas spécifiquement sur ces produits mais sur l'ensemble des produits qu'on a repérés c'est Belgique Pays-Bas Espagne Allemagne pour les origines du maïs Les mêmes origines pour ce type de produits qui ont l'air d'être mexicains mais qui viennent au mieux d'Espagne au pire des Pays-Bas ou de Hongé Alors le maïs ne vient pas du tout du Mexique là si je comprends bien Non, non, pas du tout C'est des indications générales d'origine et puis on a ce produit-là la polenta ticinaise la polenta tessinoise qui vient de chez nos amis autrichiens Pas tessinoise du tout Merci pour cette précision gros travail fait aussi par nos recherchistes Merci Stéphane Maintenant du point de vue purement diététique de notre équilibre alimentaire le maïs peut être tout à fait intéressant avec de grosses nuances quand même En grains, en amidon ou en sirop de glucose le maïs se consomme de différentes manières dans notre alimentation Et nutritionnellement qu'en est-il ? Ces produits sont-ils identiques ? Alors le maïs c'est ce qu'on appelle un féculent donc il fait partie des mêmes groupes que les pâtes le riz les pommes de terre il va permettre de se rassasier d'avoir suffisamment d'énergie pour ne pas avoir faim donc il est important en termes de variété d'alimentation pour la santé en général Les féculents sont donc nécessaires à notre fonctionnement par contre lorsqu'on consomme indirectement du maïs en mangeant par exemple de la viande des oeufs ou du lait d'animaux nourris au maïs c'est moins favorable à notre santé Les animaux peuvent consomment très très souvent du maïs puisque c'est un aliment qui permet d'engraisser rapidement les animaux donc on va le retrouver dans la viande indirectement dans le lait puisque les vaches mangent du maïs et puis les poules mangent aussi souvent du maïs Au niveau nutritionnel est-ce qu'on retrouve ce maïs ? Oui alors on va retrouver ce maïs indirectement dans la composition des acides gras c'est des produits qui vont être plus riches en oméga 6 qui peut être pro-inflammatoire Concernant le sirop de glucose qu'on retrouve dans une infinité de préparations alimentaires industrielles l'apport nutritionnel est également jugé problématique à partir d'une certaine dose Dans la pizza et puis dans cette sauce-là mais dans beaucoup de produits industriels il y a ce qu'on appelle du sirop de glucose qui peut être ajouté notamment pour son rôle humectant c'est-à-dire que ça va retenir l'eau donc ça empêche les produits de se dessécher trop vite notamment pour la pizza ça va donner une espèce d'onctuosité comme ça aux produits et puis ça peut sucrer un peu et ça fait que les produits ont souvent un goût assez uniforme ce que l'industrie alimentaire cherche pour toucher le plus grand public Le sirop de glucose apporte donc onctuosité et douceur à une pizza industrielle mais le revers de la médaille c'est évidemment le sucre ça peut poser ça peut poser un problème du point de vue nutritionnel puisque c'est considéré comme des sucres rajoutés et puis qu'on ne devrait pas dépasser les 50 grammes de sucre rajoutés par jour 50 grammes c'est ce qui est contenu dans 5 décis de coca par exemple ou 3-4 cuillères à soupe de sucre et ce que nous révèle madame von Niederheuser c'est que cet amidon de maïs sert aussi à fabriquer un nouveau type de sucre déjà très présent aux Etats-Unis le fructose commence seulement à arriver chez nous dans les Lakerly par exemple qu'on a ici il y a du sirop de glucose fructose en fait l'industrie extrait le glucose de l'amidon et puis à partir du glucose avec un processus enzymatique ils arrivent à fabriquer du fructose et le fructose a un pouvoir sucrant plus important que le glucose donc ils ont besoin d'en mettre un petit peu moins pour avoir le même goût sucré par contre du point de vue fonctionnement de notre corps ça peut poser problème à partir de certaines doses le fructose on ne s'en méfie pas parce que ça nous fait bosser aux fruits d'ailleurs l'industrie utilise ça comme argument sucré avec du fructose ça fait très naturel par contre on va atteindre des doses beaucoup plus importantes que si on le consomme dans un fruit où il est avec la matière de l'eau des sels minéraux des fibres des choses à croquer attention donc à ne pas croire que ce fructose est un sucre naturel c'est bel et bien un sucre ajouté à base de maïs ou d'autres céréales on va s'arrêter sur ce sucre ajouté extrait de l'amidon de maïs avec vous docteur Le Tapie bonsoir vous êtes physiologiste spécialiste en nutrition alors actuellement l'industrie agroalimentaire en Europe utilise peu de fructose pure qui soit issue de l'amidon de maïs mais pour autant par exemple quand on lit l'étiquette sur ces eaux aromatisées on voit fructose est-ce que à votre avis c'est du fructose issue du fruit d'un fruit ou est-ce que c'est justement du fructose issue du maïs ou d'une autre céréale ? que c'est marqué fructose seule c'est pratiquement toujours issue d'une céréale donc du maïs potentiellement de l'amidon de maïs d'accord alors on a souvent pointé du doigt les effets délétères du fructose issue d'une céréale et issue de l'amidon de maïs rappelez-nous quels sont ces effets nocifs pour notre santé ? du fructose oui alors le sucre clé pour notre organisme c'est le glucose c'est le glucose que toutes les cellules peuvent utiliser quand on mange du fructose il doit être transformé soit en graisse soit en sucre au niveau du foie et des quantités importantes de fructose peuvent entraîner une accumulation de graisse dans le foie ou une résistance hépatique à l'insuline ce qui peut être embêtant qui à la longue peut avoir des effets délétères oui c'est la fameuse maladie de nage dont on avait déjà parlé alors si l'industrie agroalimentaire européenne utilise peu quand même de fructose pur issue du maïs de l'amidon elle utilise beaucoup ce sirop qui est un sirop très sucrant le sirop glucose fructose avec entrée d'union glucose fructose est-ce que ce sirop là sucrant qui est souvent ajouté à d'autres sucres dans les produits est-ce que ce sirop là a les mêmes effets problématiques sur notre santé que le fructose dont on a parlé alors oui mais en fait tous les sucres en excès vont avoir ces effets délétères le fructose pur on l'utilise peu que ce soit ce sirop ou du sucre traditionnel les deux contiennent quantité à peu près hydratique du glucose et du fructose et c'est la composante fructose qui pose le problème pour la santé d'accord donc il y a une composante fructose dans ce sirop de glucose qu'on trouve dans beaucoup de produits qui lui est problématique elle est complématique d'accord alors quand on voit ce sirop là dans beaucoup de produits comme ceux là et qu'on regarde l'étiquette on voit que dans ces madeleines il y a déjà du sucre plus du sirop de glucose fructose ça veut dire 5 grammes de sucre au total dans ces cracotes sucre plus sirop de glucose fructose ça veut dire 10 grammes de sucre pour deux cracotes est-ce que c'est pas beaucoup quand même dans une alimentation au quotidien oui c'est beaucoup c'est le genre de produit qu'il s'agirait de limiter de limiter pour ne pas avoir trop de sucre pour ne pas avoir trop de calories et trop de sucre s'il y avait un message à faire passer ce soir ce serait quand même limitant notre consommation de sucre tout à fait mais uniquement de sucre ajouté celui qui est consommé avec les fruits a lui un effet bénéfique et les recommandations actuelles de l'OMS c'est de limiter la consommation de sucre à 50 grammes voire même mieux 25 grammes par jour d'accord ce qui n'est pas facile à faire merci beaucoup pour ces explications très bonne soirée à vous merci on ouvre une page plus technologique maintenant et qui a son importance dans cette région majoritairement peuplée de locataires qu'est la Suisse romande à l'époque du tout numérique est-ce qu'on peut avoir le choix de son opérateur et de la fibre optique et bien pas forcément et ça peut être le début des problèmes les explications de Dominique Wim Hélène et Moujib vivaient heureux aux Acacias près de Genève ils étaient ultra connectés presque comme tout le monde ils avaient la fibre optique un jour le couple décide de changer de décor ils déménagent dans un appartement plus grand plus lumineux plus chic plus connecté ils vont s'installer dans un nouveau quartier tout juste sortis de terre à Mérin ils débarquent fièrement avec leur forfait à très haut débit de Swisscom il y avait encore les travaux quand on a visité la première fois d'ailleurs j'ai visité tout seul il n'y avait pas mon épouse je lui ai fait la visite un peu par whatsapp en vidéo et là surprise ils apprennent qu'ici il n'est pas question de se brancher sur Swisscom l'opérateur c'était Cablecom si le locataire il voulait un autre opérateur il devait le prendre à ses frais on nous a dit normalement comme il était créé dans le contrat c'est UPC Cablecom si vous voulez un autre fournisseur ça vaut frais voilà ce qu'on nous répète on était aussi client chez Cablecom avant et c'est pour ça qu'on a quitté Cablecom une des raisons c'était la mauvaise qualité on a eu 12 interventions je crois à peu près de Cablecom là où on habitait avant le problème n'a jamais été résolu à la fin et voilà quand j'ai découvert enfin quand j'ai changé le labelement je suis parti chez Swisscom j'étais très content de quitter Cablecom que peut faire Swisscom dans cette histoire comment récupérer le coût Hélène et Mougib sont même prêts à payer quelque chose pour accéder à la fibre optique de partie de ce postulat on s'est dit bon alors si on peut avoir Swisscom ok bon c'est l'opérateur principal c'est UPC mais c'est à nos frais on s'est dit avec mon mari bon bah l'installation d'un câble avec Swisscom c'est quoi c'est 50 francs c'est 100 francs éventuellement peut-être qu'il nous offre ceci je ne sais pas avoir avec eux on nous a dit vous regardez avec Swisscom c'est ce qu'on a fait nous sommes rendus au shop de Swisscom qui nous ont dit mais non dans votre bâtiment il n'y a pas de fibre optique il n'y a pas la possibilité d'installer chez nous votre opérateur Swisscom Swisscom précise que le propriétaire la jury d'assurance ne souhaitait pas que le bâtiment soit raccordé avec de la fibre optique pourtant lors de la construction du réseau l'extension aurait été gratuite pour le propriétaire l'immeuble n'est pas connecté c'est la réponse de Swisscom que l'immeuble n'était pas connecté et quand vous apprenez ça vous dites quoi ? on est fâchés énervés donc on ne sait plus sur qui et vers qui se retourner donc on a on a été revoir la régie pour savoir bon voilà Swisscom nous dit qu'il n'y a pas de connexion qu'est-ce qu'on doit faire et selon Swisscom c'était la régie qui mettait en fait un frein pour une installation fibre optique au réseau Swisscom c'est là que l'absurde le dispute au manque de vision car Swisscom tient à souligner que cette situation est exceptionnelle c'est pas stipulé dans le contrat qu'il faut monter un câble jusqu'à donc il y a 12 étages donc pour 12 étages quand on soit au premier au deuxième on tire le câble pour 12 étages et donc ceci revient à des milliers de francs et donc c'est à nos frais donc nous avec mon mari on ne pensait pas que ça c'était à nos frais mais on pensait que c'était réellement le câble du palier à notre appartement malgré de nombreux téléphones et courriels notre couple se retrouve aux abonnés absents malgré eux régie et opérateurs se renvoient la balle personne ne voulant financer l'installation de la fibre optique nous on avait besoin de Swisscom parce que sinon on est bloqué là actuellement on ne peut pas regarder la télévision on est sur un réseau wifi partagé d'une attelle partagé d'une attelle de oui parce qu'actuellement vous n'avez rien du tout en fait rien on n'a pas de téléphone pas de téléphone pas de télé pas d'internet Hélène et Moujib n'ont aucune intention de payer le prix fort pour installer la fibre optique pour tout l'immeuble tout en se demandant c'est combien le prix de cette plaisanterie j'ai posé la question à la personne de la régie point de contact à la régie et là j'ai reçu un mail qui me disait que c'était des travaux de plusieurs dizaines de milliers de francs donc là oui ça coupe un peu et du coup ça fait un peu peur parce que plusieurs dizaines de milliers de francs ça veut juste dire qu'on va financer des travaux dans un immeuble qui n'est pas à nous on n'est pas propriétaire et c'est à nous locataires de financer ces travaux là que le propriétaire de l'immeuble le propriétaire la Zurich ne veut pas financer plus tard la régie Winkasa a articulé le chiffre de 15 000 francs à noter que les immeubles voisins eux ils ont la fibre optique les immeubles à côté c'est des coopératives nous on n'est pas une coopérative on est un immeuble avec un loyer libre et du coup eux ils ont le choix de l'opérateur ils ont sur les installations ils ont pas ce souci là et puis nous on est contraints de prendre câble com ici c'est que câble com ce qui est frustrant c'est de savoir qu'on n'a pas de libre choix on n'a pas de libre choix c'est j'ai l'impression qu'on nous impose des choses pour un peu nous obliger à aller dans ce sens là et que de toute façon ils se disent vu le prix ils vont se décourager et puis ils vont de toute façon accepter câble com alors notre couple a finalement trouvé la solution à ces problèmes c'est à dire déménager on va déménager parce que on n'est pas des gens il y a ce souci là mais comme il y en a eu beaucoup d'autres avant celui-ci mais qui restent majeurs c'est à dire que ce problème de suisse comme reste majeur et ça peut paraître très anédin comme ça mais on est une génération et je pense celle d'après on est très connecté on a besoin de beaucoup de débit donc je pense qu'au fil du temps ça va être quelque chose de très utile de savoir combien est-ce qu'on a fibre optique ou pas Dans moins de 3 mois Hélène et Mougy partiront en 4ème vitesse vers la campagne vaudoise histoire de retrouver leur connexion à haut débit Ce qu'ils auront sûrement vérifié bien avant de signer le contrat de bail parce que dans le cas de cet appartement à Mérin le couple a été prévenu oralement le même jour de la signature qu'il n'aura pas accès à la fibre optique Or cet immeuble est le seul du quartier à ne pas en être équipé son propriétaire la Zurich Assurance ne l'a pas voulu et pourtant un raccordement à la fibre optique aurait pu être fait gratuitement au moment des travaux Cette histoire particulière montre que le propriétaire d'un immeuble peut imposer à un opérateur et si le locataire n'est pas content bien qu'il paye ou déménage une situation qui devrait changer avec la révision de la loi sur les télécommunications mais ce n'est pas pour demain Je vous propose régulièrement une séquence d'écodeur Vous vous posez une question on y répond Une téléspectatrice nous a écrit choquée de devoir réclamer une facture médicale en ces temps où les primes maladies ne cessent d'augmenter Valérie Marais habite ce plan Les Watt en périphérie de Genève elle s'est confiée à Mickaël Dirani C'était durant le mois d'août mon médecin généraliste étant en vacances je me suis présentée pour une histoire de sciatique dans un service d'urgence j'ai eu droit à une consultation et environ un mois après j'ai eu une facture de mon assurance avec les frais de participation sans voir passer la moindre facture provenant de la clinique en question Alors j'étais quand même un petit peu surprise de ne rien voir passer donc je me suis permise d'appeler la clinique où on m'a clairement stipulé qu'aucune copie de facture n'était envoyée au patient sauf si demande expresse de celui-ci Ensuite j'ai appelé mon assurance quand même pour leur faire part de cette situation L'assurance m'a dit qu'elle allait faire remonter la plainte au niveau de la hiérarchie mais qu'il ne fallait pas que je m'attende à une réponse quelconque de leur part Alors en fait est-ce qu'il est normal de devoir quémander une copie de la facture ? La deuxième question est-ce légal de ne pas envoyer de copie de facture au patient ? Est-ce qu'il est normal de devoir quémander une facture ? Est-ce qu'il est légal de ne pas envoyer de copie de facture au patient ? Deux questions que je vous pose Christophe Kent Bonsoir Vous êtes porte-parole de Santé suisse qui représente la majorité pas toute mais la majorité des caisses maladie Merci d'avoir accepté notre invitation d'ailleurs Alors Mme Marais veut pouvoir contrôler la facture et elle est la mieux placée quand même pour savoir ce qui s'est passé lors d'entraînement elle était sur place Est-ce qu'il est normal qu'elle doive quémander une copie de cette facture ? Non Non, c'est pas normal et d'ailleurs c'est ni normal ni légal puisque la LAMAL prévoit que les fournisseurs des prestations doivent systématiquement et automatiquement envoyer une copie de la facture des traitements Ça c'est clairement écrit dans la loi ? C'est clairement écrit dans la loi D'ailleurs c'est aussi une manière pour le Conseil fédéral de freiner la hausse des coûts Alors du point de vue des caisses que vous représentez est-ce que cette pratique qui est pour certains de ne pas envoyer ni copie ni facture aux patients est-ce que ça vous arrange ou ça vous ennuie ? Non, ça nous ennuie parce que seul le patient peut savoir qu'est-ce qui a été effectivement effectué comme traitement dans un cabinet médical ça l'assureur ne peut pas savoir ne peut pas savoir quelle a été la durée de la consultation quels ont été les examens qui ont été effectués donc il incombe aux patients de contrôler que les éléments qui figurent sur la facture sont corrects Alors on verra que ce n'est pas toujours compréhensible on le reverra tout à la fin de cette interview Maintenant si je vais en hôpital c'est-à-dire que je suis en stationnaire et non pas en ambulateur je reste 2-3 jours est-ce que l'hôpital aussi est censé ou doit être obligé plutôt de m'envoyer copie de la facture ou la facture originale L'hôpital comme l'ensemble des fournisseurs de prestations c'est-à-dire les médecins et les pharmaciens également Tout le monde d'ailleurs mais s'ils ne le font pas qu'est-ce qui se passe ? Alors aujourd'hui malheureusement il n'y a pas de sanctions qui sont prévues pour les fournisseurs de prestations qu'on ne verrait pas de copie de la facture les assureurs n'ont pas cette possibilité l'Office fédéral de la santé publique non plus on verrait d'un assez bon oeil qu'on puisse sanctionner les fournisseurs de prestations qui de manière répétée se soustraient à cette obligation Vous verriez ça d'un assez bon oeil On verrait ça d'un assez bon oeil Oui, qu'il n'y a pas pour l'instant Rapidement dit les factures sont des fois peu compréhensibles qu'est-ce qu'il faudrait vérifier en tout premier lieu quand on la reçoit ? Alors quand on la reçoit il faut déjà vérifier que l'adresse correspond bien à nos coordonnées personnelles que la date du traitement correspond bien à la date à laquelle on s'est rendu chez le médecin ou à l'hôpital Ce qui est facile encore là Voilà Il faut également vérifier que la durée de la consultation correspond à la durée que vous avez passé dans le cabinet médical et ensuite que les différents examens qui sont facturés correspondent aux examens que vous avez bel et bien reçus On sait que les casques maladies elles-mêmes font aussi des contrôles ça permet quand même d'économiser pas mal d'argent ? Alors ça permet d'économiser pas mal d'argent On a fait une estimation on peut économiser 3 milliards de francs par année sur les 30 milliards de primes que les assurés payent donc on économise environ 10% dans l'intérêt des assurés en effectuant ces contrôles des factures d'où l'intérêt que les patients eux-mêmes puissent effectuer des contrôles à leur niveau puissent contrôler d'autres points que ceux que les assureurs contrôlent Puis on mettra sur le site d'un bon entendeur un espèce de petit vademekoum pour comprendre quelque chose à ces factures qui sont des fois assez difficiles à saisir Merci beaucoup pour cette explication Christophe Kempf et bonne soirée Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada